bonjour tout le monde bienvenue ou re bienvenue sur ma chaîne vidéo de maman passionnée de thiem ce soir j'avais envie de vous filmer un petit bout de vlog ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et puis c'est ça j'avais envie de vous jaser ce soir j'ai rien de spécial à vous raconter mais bon on verra comment ça va puis qu'est-ce qui se passe par-dessus donc ce soir je travaille sur ma je commence en fait ma toile pour le défi d'halloween du diamond painting squad donc on est aujourd'hui le 14 septembre je crois donc il reste 48 jours avant halloween et aujourd'hui j'ai préparé ma toile et je l'ai séparé en 48 de petits carrés avec du washi tape d'halloween et c'est ça je vais faire un carré par jour jusqu'au 31 octobre je vais utiliser mon nouveau crayon des créations de clos ça fait longtemps que je voulais un crayon transparent en plus il est avec plein de brillant il est super beau checkez pas mes ongles ils sont aigus checkez ça comment ça brille il est trop beau pardon donc je vais mettre c'est ça j'ai mis un petit placeur de 4 au bout je vais mettre la cire dedans je vais mettre la cire dedans on va y arriver on va y arriver on va y arriver comme ça on va y aller on va y aller que c'est temps ok je vais couper ma partie juste ici avec mon petit exacto nuage bon on va regarder si ça a coupé ou pas des fois je pisse pas assez fort des fois je pisse pas assez fort je l'ai eu et voilà et voilà donc ça c'est la partie que je fais aujourd'hui je vais me prendre des petits diamants on va y aller avec un petit est-ce qu'on a des on va faire les X un beau orange comme ça avec ma petite cuillère et voilà comme ceci j'ai pas mis de morceau de Washi dans mon pour te faire tenir mon bouchon comme il faut bon c'est du pas beau ça ? magnifique bon j'espère que vous allez bien que vous passez une belle semaine jusqu'à présent euh moi oui ça va bien là mon conjoint est parti cette semaine euh c'est sûr c'est une petite adaptation parce que ça fait quand même un petit moment là ça faisait quand même un petit moment qu'il était avec nous là ben il travaillait mais il venait coucher à la maison à tous les soirs et puis là ben c'est ça cette semaine il est parti fait qu'on le dira pas trop fort t'sais je lui dis pas mais les enfants le réclament déjà pis il est parti juste hier fait que mais ça je garde ça pour moi parce que je sais que lui il trouve ça difficile aussi de s'en aller et si je lui dis que ses enfants s'ennuient de lui ça va lui faire mal au coeur donc je vais lui épargner ça bref on est le 14 septembre aujourd'hui et jeudi le 16 c'est la fête de mon garçon un gros 5 ans pour mon petit chaton pour mon Grégoire pis t'sais d'habitude à sa fête quand ça tombe la semaine on mange tout le temps du McDo pour souper pis t'sais j'attends que cette soirée là j'ai une réunion d'école notre première réunion d'école tu sais pauvre amour fait que pis son papa sera pas là sera pas revenu encore donc le McDo ben on le mangera vendredi à la place c'est pas grave parce que fiston quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut manger il va toujours nous dire des coquettes pis des frais ça doit pas être le seul enfant qui mangerait ça à tous les jours ça ou des sandwichs Grégoire on lui donnerait ça des sandwichs à tous les jours il serait bien heureux mais bon un moment donné il y a des limites il y a des limites là vous les entendez derrière moi oui oui ils sont chacun dans leur lit mais bon c'est ça c'est leur moment de détente entre guillemets parce que comme vous pouvez voir ça se détend pas fort ok ok je pensais devoir y aller mais finalement ça va peut-être être correct à voir donc je sais pas si je sais pas pour vous si vous avez la même impression que moi mais on dirait que du jour au lendemain l'automne est arrivé bang tout d'un coup de même sans avertissement il me semble qu'il y a eu une journée qui faisait genre 25 degrés pis le lendemain 9 oh my god ouais ça a frappé cette année mais ça a frappé cette année mais c'est pas grave parce que l'automne c'est ma saison préférée j'aime ça donc pour en revenir à la fête de mon garçon bon on va le fêter samedi qui vient le 18 et il m'a demandé une fête de super-héros et que demain je vais appeler pour commander le gâteau parce que non je fais pas les gâteaux de fête de mes enfants je ne suis pas ce genre de maman hum je suis tu sais correcte en cuisine mais en pardisserie là sérieux je suis vraiment pas bonne mais mon problème c'est des glaçages en fait j'en ai pas pas en tout mais regarde pas pas en tout à chaque fois que j'ai essayé de faire un glaçage ça marchait jamais fait qu'à un moment donné bah j'ai juste abandonné pis je fais faire les gâteaux ben mon ombli fait que ça va être un gâteau super-héros donc je vais commander ça demain et puis il va aussi falloir que j'aille chercher son cadeau il est déjà acheté c'est juste que je l'ai acheté en ligne et j'ai choisi la cueillette à l'auto pour aller le récupérer pis ben je suis pas encore allée chercher mais je risque fort bien d'envoyer mon chum le chercher vendredi parce que lui il travaille robes et avec le covid et le manque de personnel flagrant pis les magasins ils sont fermés à 5h même le jeudi pis ils sont fermés le dimanche pis en tout cas bref j'étais pas capable d'aller le chercher par moi-même là ça a donné juste jamais c'était pas ouvert là avec ceci je vous mettrai des petites photos là dans mon prochain vlog pour vous dire comment ça s'est passé et tout et tout et tout mes diamants sont pleins de statique mais tout croche ok donc voilà c'est aussi cette semaine la première semaine qu'il y a de l'école à temps plein donc à tous les jours pour l'instant il adore aller à l'école il adore prendre l'autobus je suis très consciente que ça ne durera pas mais pour l'instant on profite de sa motivation pis ça va très bien à l'école là il fait vraiment bien ça donc on est pas mal fiers de lui on est pas mal fiers de notre beau Grégoire donc voilà donc le samedi c'est ça HEY! m'excusez j'ai fait un saut je vais gérer ça et je reviens bon c'était le Publisac et j'ai fait un méchant saut excusez moi d'avoir crié de même mon doux j'ai vraiment fait un saut pis je me souviens plus pendant toute de ce qu'où je parlais ah oui c'est ça samedi c'est sa fête avec ses amis mais on l'a déjà fêté avec mes parents à moi parce que je vous l'ai pas dit parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé mais à la fin août ma soeur de Vancouver est venue on a passé quelques jours et puis on est allé dans un chalet ben ben perdu dans le bois il y avait même pas de réseau je dois vous dire que j'ai pas j'étais pas ben pas de réseau pas parce que je pouvais pas aller sur Facebook seulement parce que mon conjoint est pas venu avec nous et puis j'avais aucun moyen de communiquer avec lui pis j'aimais pas ça j'étais pas ben j'étais pas ben sinon c'était vraiment une super de belle place ouais c'est un chalet mais c'est ça pas de réseau après deux jours j'avais hâte de revenir chez nous je dis pas si mon chum était venu avec nous j'aurais sûrement ça m'aurait sûrement beaucoup moins dérangée mais ah ouais c'est ça moi je suis le genre de personne qui s'inquiète comme je sais que mon chum fait beaucoup de route pis ça je suis tout le temps ben 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 inquiète parce que des fois il arrive très très tard il part très très tôt fait que c'est ça je suis tout le temps en train de demander pis t'es rendu où? est-ce que t'es bien arrivé? donc voilà je suis ben ben insécure quand il part comme ça j'en reviens pas du cri que j'ai lâché tantôt quand mes chiens ont jappé oh mon dieu ça veut du faire un sauf aussi mais pas à cause que les chiens ont jappé pas à cause que j'ai crié mon dieu donc voilà c'est ça on l'a fêté là et puis bon c'est ça ma soeur, ma mère se sont cotisés pour lui offrir son sac d'école t'sais ils ont acheté un sac à dos la voix pis ils ont fait broder son nom pis ils ont acheté l'étui brodé aussi à son nom pis la boîte à l'orge pis c'est le gros kit fait qu'on s'entend-tu qu'il est ben équipé pour un méchant bout pis son sac à dos là il est super beau sérieusement là moi dans mon temps les sacs à dos la voix c'était une couleur pis ben c'était unis là t'sais y'avait pas de motif à rien pis c'était ça mais là je vais vous mettre une photo je pense juste ici de fiston avec son sac à dos il est beau hein c'est une photo de dos parce que on peut plus ben on peut mais youtube bloque les commentaires quand on voit une face d'enfant et moi ben j'aime ça lire vos commentaires donc voilà et puis ben c'est ça on était au chalet pis c'était un vrai relax une chance parce que fallait que je dorme avec ma fille et j'ai pratiquement pas dormi je vous dis la première nuit c'était l'enfer 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 je pense que je réussissais à dormir à coup de 20 minutes elle bouge cet enfant là ça a pas d'allure elle dormait là mais bouger de même là pas de bon sens ça avait juste pas de bon sens on va faire le numéro 3 ici encore en orange mais un peu plus foncé cette fois-ci mais wow fait que tellement que le matin quand on s'est levé ben je me suis levé en même temps que tout le monde ben en fait tout le monde s'est levé en même temps que nous parce que évidemment c'est ma fille qui a décidé à quelle heure on se levait et c'était de bonheur hum mais bref c'est ça fait que comme 2h après être levé le samedi j'ai dit il faut que j'en retourne me coucher parce que je vais juste pas toffer la journée la journée si t'avais pas de bon sens j'étais brûlée là wow pis t'sais moi je suis comme vraiment pas matinale je me lève là mais mon dieu que c'est long avant que je sois capable de bouger pis de faire de quoi je suis sur le slow solide pis t'as mon chum à côté que lui quand il se lève il se lève ah ouais par là moi j'suis genre une grosse croûte une grosse croûte c'est ça j'aime ça dormir qu'est-ce que vous voulez-vous donc c'est ça on a fait ben moi j'en ai pas fait là mais mes frères, ma soeur ont fait du canon c'était le fun de se retrouver en famille pis moi mes parents sont séparés c'était ben le fun de les avoir les deux ensemble t'sais ils sont en bons termes là, ils s'entendent bien là mais c'est super donc ça faisait vraiment longtemps que c'était pas arrivé qu'on était comme les six ensemble parce que j'ai deux frères et une soeur et je suis la plus vieille donc voilà c'était bien le fun et j'ai envie de vous mettre une photo de la vue qu'on avait sur le lac justifié c'était beau hein c'était vraiment tranquille là c'était un tout petit lac super tranquille t'sais tu vas pas là pour le fun là mettons que t'as pas loué le chalet ben oui mettons que t'as pas un chalet là tu y vas pas là qu'est-ce que c'est ça et puis et puis qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ma vie aussi récemment ah oui j'ai été chez la coiffeuse là pas longtemps j'ai manqué être obligé d'annuler mon rendez-vous à la dernière minute parce que mon chum me dit le matin ah oui je vais être revenu ça devrait bien aller au travail aujourd'hui c'est sûr je vais être revenu et moi mon rendez-vous je le prends toujours à 7h 7h ou 7h30 à 19h le soir et puis à 5h30 mon chum me texte pis il m'appelle plutôt pis il me dit ouais finalement je serais pas bon pour être là pis là ben moi je savais que ma mère était pas dispo que mon père était pas dispo il travaillait fait que finalement en grande trompe là c'est ma belle-mère qui est venue garder là mais c'est ça c'était pas mal les dernières minutes fait que finalement j'ai pu aller chez la coiffeuse j'y tiens à la coiffeuse ok je peux pas déjà le dire au maximum là le temps que mes rendez-vous là parce que j'y vais aux 7 semaines là mais après un mois mettons que je serais du pour y aller là parce que j'ai la tête blanche j'ai finalement pu aller chez la coiffeuse et ma coiffeuse ça fait longtemps qu'on se connait parce que c'était en fait c'est une ancienne patineuse elle est plus vieille que moi un peu là mais quand je patinais moi j'étais dans les petites pis elle était dans les grandes qu'est-ce que c'est ça? ah non, ouais je baille et puis, puis, la semaine dernière euh, ben c'est la semaine dernière la fin de semaine de la fête du travail là j'étais un peu peint moi dans mes affaires mais bref on n'est pas allé au camping parce qu'on avait juste comme plein d'affaires cette fin de semaine-là à Rimouski puis on a décidé de ne pas y aller toujours dans le chemin et puis le vendredi je suis allée souper avec mes amis on est allé manger à la brigade 2-25 c'était la première fois que moi j'y allais c'était pas la première fois pour mes amis c'était vraiment bon c'était vraiment bon j'ai mangé un tartare de bœuf et puis on a une de nos amies qui est enceinte donc c'est elle qui faisait le taxi aussi bien en profiter mais non mais sérieusement ça ne les dérangeait pas tantôt fait que mettons qu'on a fini la soirée on était trois parce que j'ai une de mes amis qui n'a pas pu venir finalement et puis à part la maman enceinte et bien je te dirais que mon autre ami et moi on était plutôt un peu pompettes un peu pompettes on s'est ganté cette soirée et puis il faut que je vous compte ça on finit du spoil puis là on se regarde puis là moi je dis comme ça ne me tente pas de retourner chez nous tout de suite puis là mon autre ami elle me regarde elle fait comme moi non plus ça ne me tente pas fait que mon amie enceinte elle dit ah ben on va aller au shaker on va aller faire un tour au shaker puis on fait comme ben ok on va aller prendre un autre verre là bas écoute on est rentré là là puis genre on s'est juste regardé puis on a fait qu'est-ce c'est qu'on fait ici tu sais se sentir là m'attente solide c'était juste des enfants au monde d'où on arrive là les trois matin on s'est sentis vieilles on s'est sentis vieilles on a bu notre verre puis on est retourné chez nous ouais mais bon ce fut une belle soirée avec un petit mal de teint avec le lendemain mais une fois de temps en temps hein hé t'sais pas d'enfant pas de chum on en profite là on en profite et puis le samedi oui excusez plus je vous parle plus que tout m'en vient le samedi moi et mon conjoint le 29 août ça fait 13 ans qu'on était ensemble et puis le samedi de la fête du travail on est allé manger au Harlock le restaurant que je vous ai déjà parlé là que tout est tellement bon puis que c'est notre sortie annuelle où on y va peut-être au moins une fois là mais on essaie d'y aller deux fois parler mais évidemment c'était encore dé 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 avouez que vous salivez hein hein ah c'était tellement bon pas de bon sens qu'est-ce qu'on a mangé il y avait une soupe de poisson hum il y avait on a mangé des raviolis d'anguille hum on a mangé un tataki de thon mais sérieusement le thon là il a été pêché comme en Gaspésie là puis hum le restaurant a acheté beaucoup de ce thon là dans le fond il y a beaucoup de restaurateurs de Rimouski qui ont acheté des parties de ce thon là et puis bon c'est ça qui servait là c'était tellement bon wow on a aussi mangé du canard et comme dessert on avait mon chum a pris un clafoutis au bleuet moi j'ai pris un comme un gâteau au fromage mais tu sais c'était mini mais c'était correct parce qu'on avait vraiment plus faim moi sérieux on s'était à 5 services sérieux après genre 3 là 3 j'étais ben ben pleine mais je me suis forcée j'ai mangé parce que c'était beaucoup trop bon c'était beaucoup trop bon et j'avais un sorbet à la bière c'était vraiment bizarre c'était vraiment bizarre ben tu sais moi j'aime pas la bière mais c'était de la bière de cassis je me suis dit ben je vais prendre ça ça venait avec le gâteau au fromage j'étais comme ben je vais prendre ça j'imagine ça doit pas tant goûter la bière mon dieu que ça goûtait c'était vraiment bizarre comme de la bière congelée dans un sorbet mais bon j'ai goûté j'ai pris 3-4 bouchées puis après ça j'ai dit à mon chum ben tu peux terminer à ma place de toute façon j'avais plus faim c'était pas trop grave donc on a passé une super de belle soirée juste en amoureux et ensuite on est revenu à la maison parce que c'est ma belle soeur qui gardait les enfants c'est ma belle soeur c'est ça qui était venue garder les enfants ici et le dimanche on avait un autre souper parce que cette fois-ci l'oncle à mon chum de Trois-Rivières était en ville donc on est allé souper chez les beaux-parents c'est ça pour les voir c'était le fun mais c'était une grosse fin de semaine c'était une grosse fin de semaine donc j'étais bien contente que lundi c'était congé on s'en est remis un peu ce lundi là et puis et puis et puis en fin de semaine dernière j'ai finalement terminé une toile donc vous allez voir ça passer très bientôt oh non vous l'avez sûrement déjà vu passer là ouais c'est ça j'ai fini la toile de Trixie oh non puis voyons comme ça elle est juste vraiment belle je l'ai accrochée dans ma chambre donc voilà moi je crois que je vais arrêter ça ici pour tout de suite et puis j'essaierai de filmer une deuxième partie au courant de la semaine soit ben pas jeudi parce que j'ai une super rencontre de parents mais peut-être vendredi soir à voir au courant de la fin de semaine quand je vais avoir du temps finalement parce que vous vous souvenez j'ai une fête à préparer donc voilà on se retrouve tout de suite pour une autre partie de vlog à tout de suite bonjour bienvenue pour cette deuxième partie de vlog on est maintenant dimanche le 19 septembre il est 10h40 du matin et puis mon conjoint est parti avec mon fils au camping chercher le sidou parce que la saison de motomarine est finie pour la ramener à la maison puis faire l'hivernation et tout et tout donc je suis toute seule avec ma fille elle est assise à côté de moi et on écoute Moana donc ça se peut que vous entendiez Moana en arrière-plan pour l'instant est en train de se goiffer dans des pâtes d'ours et puis ben c'est ça donc voilà donc j'espère que vous allez toujours bien ici grosse semaine grosse semaine la semaine dernière donc c'est ça mon conjoint n'était pas là puis c'est ça on a eu une grosse semaine remplie de forte en émotion mettons il n'y a rien arrivé de grave c'est juste que c'est ça on a un peu de la misère avec mon garçon ce temps-ci il est c'est ça il est en pleine crise d'adolescence de garçon de 5 ans donc voilà parce que oui il y a eu 5 ans jeudi c'était sa fête et on l'a fêté hier etc et puis ben c'est ça donc il m'a fait voir de toutes les couleurs puis ben c'est ça quand sa phrase sa phrase fétiche du moment c'est ben moi ça me tente pas c'est ça on fait pas tout le temps ce que ça nous tente dans la vie hein donc c'est ça mes petits amis de garderie il y en avait dedans aussi cette semaine c'est la 3ème semaine d'intégration c'était la 3ème semaine d'intégration et puis c'est ça j'ai vu la face cachée de certains mais bon c'est la vie ils ont tous 2 ans fait que je vous laisse dévenir un peu le scénario 2 ans tu gères pas tes émotions ben ben puis tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe puis ça fait que ça fait des réactions plutôt intenses parfois mais bon la semaine prochaine sera sans doute meilleure ça peut pas tout le temps bien aller c'est où j'ai mis mon crayon juste ici là je travaille sur ma toile d'Halloween pour le défi d'Halloween je suis rendue à ma je sais pas combien j'ai de cases de fêtes 1, 2, 3, 4 6ème case donc ma 6ème journée j'ai fait une case par jour jusqu'au 31 octobre mais ça je vous l'avais sans doute déjà dit c'est juste que je m'en souviens puis comme d'habitude donc c'est ça j'espère que vous vous avez passé une bonne semaine et en plus ben j'étais pas mal hormonale mettons cette semaine wing wing comme Sandra dit je dirais donc tu sais une belle semaine mais bon là on est dimanche matin on relaxe ça fait du bien donc c'est ça et parlant de mes petits nouveaux amis ben j'ai mis avant qu'ils arrivent il y a trois semaines j'ai fait un gros ménage dans mon service de gare en repartant neuf donc j'ai fait un gros ménage dans mon service de gare maman oups j'ai rangé des jouets j'en avais pas assez rangé parce que après une semaine j'en ai rangé d'autres parce qu'à deux ans c'est quoi leur activité préférée vous pensez je vide les bacs de jouets pis je ramasse pas t'sais c'est pas le ramassage c'est pas leur spécialité encore donc ouais on apprend on apprend à ranger tranquillement mais la première semaine là wow j'ai eu l'impression que de juste ramasser là de mes journées je faisais juste ça ramasser des jouets pis là tu ramasses pis les autres en même temps ils en sortent d'autres t'sais que c'était ça mais là j'ai caché quelques bacs de jouets supplémentaires et ça va beaucoup mieux maintenant mais je songe à m'équiper de bacs fermés ouais c'est ça mais vous savez moi je suis à Rimouski donc à Rimouski il n'y a pas grand chose et commander chez Ikea ça coûte une fortune fait que tant qu'à ça m'affaire elle voyage jusqu'à Québec pour aller me réécuper en rangement c'est ça c'est ça c'est s'adapter c'est ça qu'il faut faire on va changer de couleur complètement changer de rangement bon bon est-ce que j'ai des ah il est comme ça 9,38 un petit brun donc voilà mais là maintenant ça va beaucoup mieux point de vue rangeage de jouets mais c'est ça j'avais fait un super gros ménage puis j'avais envie de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait ma salle de jeu ce sera pas long je me prends une gorgée d'un bon café fraîte c'est l'histoire de ma vie bon donc ouais c'est ça un bon café fraîte je voulais vous montrer c'est ça des photos de ma salle de jeu donc vous pouvez regarder juste ici voilà ça ressemble à ça ma garderie et puis moi en bas c'est ma garderie en haut c'est ma maison donc mes enfants à moi ils ont leur jeu personnel aussi c'était bien bien important pour moi là de faire la division là parce que ils ont le droit d'avoir leurs choses à eux aussi ils sont pas obligés de tout à partager leurs jouets donc en bas c'est les jouets de la garderie et en haut dans leur chambre ils ont leurs jouets à eux c'est beau hein et puis ma toile de O2 House va aller à quelque part sur une des photos mais je vous dis pas où tout de suite à vous de deviner dites moi donc dans les commentaires vous pensez cavaliers ont un coup terminé ma toile de la vieille maison de chaussures donc c'est ça moi j'aime bien j'aime vraiment beaucoup ça ça fait tranquille zen il y en a qui a un service de garde dans leur tête c'est supposé d'être full coloré mais c'est super stimulant ça ok donc moi j'ai plutôt opté pour c'est ça un petit beige pâle et puis j'adore ça j'adore ça mon ancienne garderie était dans mon autre maison elle était blanche et noire j'aimais ça aussi beaucoup donc mais de toute façon un service de garde vous savez faut repeindre ça quasiment deux ans parce que c'est ça c'est les murs j'ai ouvert au mois de janvier les murs sont déjà pleins de pocs puis faut pas être trop trop matérialiste mettant je vais moucher ça sera pas bien ok pardon encore 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 quoi ma chérie encore encore ça tiens ainsi comme il faut ça non tu veux pas ça c'est quoi tu veux veux-tu de l'eau oui oui tiens va dans l'eau à maman on sera pas là on a soif tu as fait du bien ok donne à maman bravo est-ce que tu la veux ou tu veux ça 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 hein ben oui évidemment la susu hein on peut pas rivaliser les rivaliser contre la susu donc c'est ça peut-être que dans deux trois ans je vais vouloir changer de couleur mais sérieusement je pense pas je penserais pas ça va être plus des retouches et moi je suis le genre d'éducatrice qui vire son milieu de bord à toutes les à toutes les saisons quasiment j'ai besoin de changements parfois puis ça fait du bien aux enfants aussi c'est comme s'ils redécouvraient une nouvelle place tu sais je fais comme là j'ai rangé des jeux ben je vais faire une rotation tu sais je vais ressortir ceux que j'ai mis à part puis je vais ranger ceux qui ont en ce moment là tu sais fait que ça leur donne un petit pep pour venir à la gare de vie parce que c'est pas parce que je suis une super hot éducatrice ma fille elle se pète pas pendue de les bretelles que les enfants ils ont tout le temps envie de venir chez nous c'est comme n'importe où il y a des matins que ça leur tente moins vous il y a des matins qu'on va se le dire ça nous tente pas de travailler mais on y va pareil mais c'est la même affaire pour eux autres donc c'est ça du changement ça fait toujours du bien donc voilà je vais arrêter de vous jaser de mon travail ben en tout cas un petit peu que voulez-vous c'est une grande partie de ma vie et puis et puis ben non c'est pas vrai je vais pas arrêter de vous jaser de mon travail parce que ça me tente de vous dire qu'est-ce qu'on a fait cette semaine point de vue activité j'ai des photos donc je vais vous mettre des photos pour chacune des choses qu'on a faites hé ma shipi 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 tiens de l'eau l'eau et là ici t'as su ok lundi on a fait des petites fiches d'activité des devoirs donc vous pouvez voir les photos de nos fiches qu'on a faites ici mardi 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 qu'est-ce qu'on a fait la peinture hé oui parce que moi le lundi le lundi on décide qu'est-ce qu'on veut faire pour la semaine fait que là le lundi c'est toujours moi qui décide on fait nos fiches d'activité parce qu'on n'a pas encore choisi qu'est-ce qu'on veut faire donc mardi les amis ont choisi de la peinture quand je leur ai demandé ce qu'ils voulaient peindre il y a un ami qui me dit moi je veux peinturer des feuilles bon fait que j'ai dit ben on va peinturer des feuilles d'automne c'est peut-être en plein dans le thème donc c'est ça on a peinturé des belles feuilles d'automne que vous pouvez voir juste ici on a utilisé des les bons vieux Q-tips donc voilà on a fait ça ensuite mercredi mercredi ah oui mercredi il y avait de la pluie il a mouillé toute la journée puis c'était pas des petites gouttelettes c'était comme on peut pas sortir dehors mais on a fait une activité motrice moi lundi je savais que mercredi il annonçait de la pluie fait que les enfants ils avaient choisi une activité motrice puis je me suis dit ben je vais aller mercredi parce que c'est ça on va avoir besoin de bouger donc on s'est transformé en petit super héros et on a fait nos exercices de super héros vous pouvez voir une photo maintenant et puis et puis jeudi on a qu'est-ce qu'on a fait jeudi on a fait une activité ah oui d'éveil musical puis moi je suis vraiment pas musicienne ok dans la vie c'est pas ma spécialité ok je crois que tu as bu assez d'eau ouais c'est ça mets là dessus bon moi c'est ça j'ai t'sais comme nul j'ai nul fait que j'ai commandé une trousse une trousse puis ça arrive chez vous là t'as comme les instruments de musique qui vont avec puis des activités à faire pardon en lien non t'auras pas d'eau trop non terminé tu veux-tu ça ok parfait fait que c'est ça fait que ça arrive chez vous puis là t'as tout le matériel qu'il faut pour le faire donc là on a vu le ukulélé puis t'sais c'est un beau ukulélé regardez la photo c'était super cute fait qu'on a fait ça jeudi avec la marionnette de Ray le renard les marionnettes les enfants ils aiment tellement ça et vendredi ben les amis ont choisi de faire un coloriage et j'ai un ami parce que t'sais je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient colorier ah ben ça moi je veux dessiner un 4 trous bon ben j'ai trouvé un coloriage de 4 trous puis on a fait ça ok voici la photo de nos beaux 4 trous voilà c'était ça pour nos activités de la semaine dernière et là j'ai vraiment fini de vous parler de mon travail c'est promis c'est promis c'est ça et puis jeudi ben c'est ça c'était la fête à mon garçon il y avait 5 ans il y a eu 5 ans il y a encore il y avait pas eu mais on l'a pas vraiment feinté jeudi parce que mon conjoint n'était pas là et parce que jeudi soir j'avais ma première rencontre de parents oh mon dieu oh mon dieu c'est ça j'étais allée à l'école c'était comme toute la classe ensemble c'était en présentiel donc c'est ça j'étais allée là ça va bien ça va bien ça va bien avec mon petit coco tout le monde l'aime ben gros pis il se fait des amis pis il joue avec les amis mais mon fils il est super social pour ça c'était pas un problème j'avais pas tant peur ce que j'avais plus peur c'est que les autres le trouvent bizarre mais oups on s'entend que au pré-scolaire en maternelle les enfants ils jouent ils jouent tout ensemble pis le jugement des autres n'est pas encore vraiment embarqué ça va être plus vers la troisième année que je vais commencer à m'inquiéter plus à ce niveau mais bon on traversera le pont quand on va être rendu là hein comme on dit ok c'est ça sinon ça va super bien sa professeure tu sais je l'avais rencontré juste brièvement mais là elle s'est vraiment présentée pis je pense que on est bien tombés ouais ça va bien aller et puis il y a son éducatrice spécialisée elle est 100% du temps dans sa classe elle est pas là juste pour lui mais elle est là pour toute la classe tu sais mais elle a tout le temps donc ça là c'est vraiment super c'est vraiment super ok c'est ça et parlant de fête faut que je vous raconte ça ok on va refaire un épisode dans la tête de Grégoire vous savez on en a déjà fait un quand vous avez parlé du loup ben on va voir un autre ok au début de l'année la prof a dit a fait dessiner une carte de fête aux élèves ok pis là elle a dit quand ça va être votre fête ben vous allez pouvoir vous choisir une carte pis partir avec c'est comme ça chaque enfant va avoir une carte à sa fête fait que là ben c'était la fête à mon garçon et puis elle a dit Grégoire viens choisir ta carte fait qu'il se lève pis il va choisir sa carte ben il a pris sa carte la carte qu'il avait dessinée parce que la professeure a dit Grégoire viens prendre ta carte pis il a pris sa carte elle a dit viens prendre ta carte ben c'est ça c'est ça hein mais j'ai tellement ri là quand ils sont médicatrices me contait ça parce que c'est tellement comme ça que ça fonctionne dans leur tête t'sais faut vraiment faire attention à nos mots parce qu'il pis c'est logique là t'sais pour eux autres il y a pas de deuxième sens vous comprenez elle dit viens prendre ta carte il a pris sa carte il a dit de prendre sa carte à lui il l'a pris fait qu'il faut faire attention de la manière qu'on dit les choses t'sais oh mon dieu pis c'est drôle dans la classe là c'est le premier là parce que là il marche avec des timetimers un timetimer c'est comme un petit chronomètre mettons mais qu'on voit le temps défiler j'en ai un à quelque part mais je lui montrerai un autre moment donné parce que j'en ai comme 2-3 chez nous évidemment pis là quand c'est fini c'est le premier qui dit le timetimer est fini pis comme lui quand c'est fini c'est fini là comme t'es en train de faire une activité pis là tu te dis ok on va arrêter quand le timetimer va être fini mais que quand quand le chrono est fini toi t'as pas fini t'as fini pareil tu comprends c'est comme non négociable pis là timetimer est fini ok c'est ça faut pas que tu déroges de ce que tu dis t'sais si tu dis ok les amis on va faire un matin on fait un coloriage après ça on va à récré après ça on raconte une histoire pis après ça je sais pas on va en éduque attends ben là après ton coloriage faut que t'ailles à récré tu comprends-tu tu peux pas faire ok on fait notre coloriage pis là quand ton coloriage est fini tu te fais ah ben non finalement on va faire l'histoire tout de suite non 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 là faut que tu suisses ce que t'as dit sinon tu vas te le faire dire par mon garçon donc c'est ça c'était un autre épisode de Dans la tête de Grégoire et puis vendredi soir on a mangé du McDo parce que nous pour la fête on fait toujours choisir qu'est-ce qu'ils veulent manger donc ils avaient choisi des croquettes pis des frites évidemment donc vendredi on a mangé du McDo et jeudi ben on avait pas le temps à cause de la rencontre de parents et parce que mon chum était pas là non plus donc voilà on a fête ça vendredi et puis hier on a fêté la fête et on a eu une grosse journée parce que c'était aussi la fête de son cousin par alliance donc il y a moi et ma belle soeur la fille du mari à ma mère on a accouché à deux jours d'intervalle donc on s'est vus à l'hôpital et puis bon c'est ça fait qu'elle le midi a fait un dîner pour fêter sans garçon donc on est allé et nous vers 3h30 4h chez nous on avait nos invités qui arrivaient donc ça a été une très très grosse journée mais c'était super le fun par exemple fiston a eu des beaux cadeaux nous notre garçon c'est pas un iras sportif donc c'est ça il y a eu des là il est parti sur les playmobiles puis les blocs lego puis fait que c'est ça on a acheté de la caserne de pompiers de playmobiles je me souviens pas si je vous l'avais déjà dit dans la première partie de vlog si oui je m'en excuse totalement mais je pense que je vous l'avais déjà dit désolé je me répète je me répète c'est ma mémoire de maman c'est ma mémoire de maman j'ai accouché de mon premier enfant puis bang ma mémoire est partie donc c'est ça on a fait sa fête de super héros je vais vous mettre une photo du gâteau juste ici il est beau il était bon aussi il était bon et puis il était surtout salissant je sais pas si on voit tu as un petit peu en tout cas pas tant j'ai encore la main rouge de glaçage quand je lui ai coupé le gâteau ouais il était ça mais il était bien bien bon et je suis pas restée pognée avec 50 morceaux de gâteau parce qu'il était pas trop gros fait qu'on mangera pas du gâteau de fête pendant une semaine donc voilà pour la fête de fiston et puis j'ai oublié de vous dire jeudi dernier c'était la dernière fois que Marie-Ève son éducatrice spécialisée du CRDI l'accompagnait à l'école et puis était là pour lui parce que maintenant c'est l'école qui prend le relais t'inquiétez-vous pas le CRDI est encore là mais ça va être vraiment pour des trucs plus spécifiques donc il n'y aura plus d'éducatrice qui va venir chez nous et tout et tout donc on a perdu un gros morceau jeudi donc elle est venue dîner à la maison elle a amené un bouquet de ballons à Grégoire pour sa fête un morceau de gâteau c'est ça donc ça a été un diner fort en émotion elle nous a écrit une lettre elle dit elle dit j'ai j'ai comme ma leçon elle dit je vous ai écrit un mot parce que sinon je vais pleurer fait que comme de fait quand il est parti après-diner moi j'ai lu la lettre un coup les enfants coucher pis c'est ça j'ai pleuré donc j'ai dit là tu m'as eu avec ta lettre là fait que c'est ça on a perdu un gros morceau mais Marie-Ève c'était une personne en or et puis on est amis sur Facebook donc elle va continuer de voir l'évolution de Grégoire parce que moi je mets des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux quelle mauvaise mère ben on a beaucoup de familles loin t'sais pis ils aiment ça ils aiment ça voir des photos de mes enfants donc genre pis moi ça me dérange pas tellement mais je comprends ceux qui veulent pas en mettre aussi t'sais c'est ça l'important c'est de se respecter dans nos choix bref je vais me prendre une autre gorgée de café frais donc voilà ça fait déjà une demi-heure que je vous parle et puis mon autre blog était la première partie était assez longue aussi donc on va arrêter c'est ça bientôt ce soir on a une autre fête cette fois-ci c'est mon neveu c'est la fête de mon neveu 8 ans donc on a un super famille ce soir avec mes grands-parents vont être là donc mon père c'est ça donc ça va être le fun aussi mais ça va avoir été une grosse fin de semaine pas très reposante pas très reposante donc c'est ça j'en profitais pour faire mon carré du jour parce que je sais que le reste de la journée j'en aurais pas l'occasion donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce vlog-là je sais à chaque fois je dis que je vais essayer d'en faire un par semaine et tout mais bon c'était pas évident les dernières semaines parce que mon chum était à la maison ben il travaillait mais le soir il naît il naît il couchait chez nous donc au lieu de faire du diamond painting ou de filmer des vidéos ben on écoutait des émissions mais là pour le reste de l'automne il va être pas mal parti donc je vais avoir du temps en masse pour filmer ça se peut que je sois capable de mettre un vlog par semaine ça se peut ou idéalement aux deux semaines donc voilà j'espère que vous avez apprécié dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait pendant que vous m'avez écouté du ménage plié du linge du dépé évidemment donc c'est ça je vous laisse là-dessus et puis bonne fin de journée à la prochaine bye bye